Bonjour Ada, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères, les finales, qui se jettent dans le canal, les amis. Et les amis, on y est, c'est la finale, recta finale, dernière ligne droite, la fecha de hoy es muy grande des matchs del mundo. Finale de la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'une Ligue des Champions, c'est une Ligue avec des champions à l'intérieur. Mais oui, mais le gagnant de la Ligue des Champions, c'est le champion des champions, c'est le parrain des parrains, c'est le capo des capis. Et on va savoir c'est qui, les gars, le capo des capis, le capo des capites. Ils vont décapiter Liverpool, je sens le réel. C'est l'occasion pour moi de vous donner mon prono pour la finale, les gars. Et aussi, on va parler du débat, qui est le prochain Ballon d'Or ? Parce que les deux questions vont ensemble, les gars, voilà. Enfin, pour certains médias. Donc, les amis, déjà Kylian Mbappé, Kylian Mbappé pleure. Ce soir, tu vas pleurer des gouttes de sperme, sale branleur. Regarde, tu n'as pas voulu rejoindre le Real Madrid, espèce de glandeur. Vous allez trouver Kylian Mbappé devant le Stade de France, en train de vendre des places, avec ses potes de Bungie. Oh là, les gars ! Et regardez, Kylian Mbappé, quand il part à Madrid, c'est pour passer des vacances. C'est pour faire le touriste. Mais Karim Benzema, quand il vient à Paris, c'est pour jouer une finale de Ligue des Champions. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Oh là, grosse tête de noisette. Lui, il part en vacances. Benzema, il vient jouer une finale. Ça n'a rien à voir, les deux. Oh là ! Donc, les amis, avant de développer, vous donner mon pronom, il faut que je vous parle d'un algorithme, les gars. Le site Arkenabet, la bête du pronostic. Je vous explique le concept, les gars. Arkenabet, c'est un algorithme qui fait des prédictions mathématiques pour trouver des résultats de foot. C'est un truc de fou. C'est un truc de foot, les amis. La vie de ma mère. Arkenabet, il a débarqué en France il n'y a pas longtemps et il fait déjà parler de lui. Oh là, les gars, c'est incroyable. Il fait le buzz. Oh, Arkenabet, c'est comme Bamba Jiang à l'OM. Il a déjà fait ses preuves. C'est un truc de fou. Donc, voilà, les amis, tous ceux qui veulent voir les prédictions de l'algorithme. Ils sont disponibles sur le site Arkenabet. Ça y est, il est sorti, les gars. Allez voir. Allez voir la team, ce qu'il a prédit. C'est un truc de fou. Je vous ai mis le lien en description, les gars. Donc, voilà, Arkenabet. Comme je vous dis, il peut vous sortir les victoires. Quelle équipe va gagner ? Les scores exacts. Est-ce que les deux équipes marquent ? C'est un truc de fou. Vraiment, les gars, j'ai suivi ces dernières semaines. Il m'a régalé. Vous allez voir, en plus, c'est 100% foot. Au moins, ça ne va pas vous perdre. Il n'y a pas du badminton, du handball. Oh là, horrible handball. C'est nul. Il n'y a que du foot sur Arkenabet, les gars. Que du football. Tu as plus de 30 championnats, les grands championnats, les gars. Oh là. Après, il faut dire la vérité. Il y a des championnats. Que si on ne parie pas sur des matchs, jamais on ne regarderait, les gars. Oh là. Oh, le championnat biélorusse. La vie de ma mère. Si tu ne paries pas sur un match, qui va regarder le championnat biélorusse ? Oh là, les gars. Les matchs, ils sont retransmis sur Facebook, je crois, en live. La vie de ma mère, c'est vrai. D'ailleurs, quand il y avait le Covid, je me rappelle que pour les parieurs, c'était le seul endroit, le seul championnat où on pouvait parier. Mais le championnat chypriote, les gars. Oh là, sérieux. Et juste pour vous dire que sur Arcana Bet, les gars, il y a tous les grands championnats. Il y a tous les grands joueurs. Il y a toutes les statistiques. Et même, les gars, ça vous fait gagner un temps fou sur les analyses. Vous voyez, les gars ? Quand tu fais une analyse, tu prends une calculette, une feuille, t'es là, t'es perdu. Est-ce que l'équipe, elle a gagné ces dix derniers matchs ? Est-ce que l'autre équipe, elle a perdu ? Est-ce qu'elle est en forme en ce moment ? Ça va te faire gagner un temps fou. La vie de ma mère. Donc, les gars, vraiment, je vous le conseille, vraiment, les prédictions. Arcana Bet, c'est une dinguerie. Allez voir, les gars. Il y a les prédictions pour la finale. Ne faites pas cette erreur, les gars. Ne loupez pas ça, je vous le dis. Oh, il a fait passer plus de 16 côtes au-dessus de dix, les gars. C'est incroyable. La vie de ma mère. Arcana Bet, la daronne à Phuket. Revenons sur la finale, les gars. N'oubliez pas, Arcana Bet, la description, elle est là. Dans la description, le lien, les gars. Vous cliquez. Vos grands-mères, les Auréliens, qui cliquent sur des liens en description. Donc, voilà, les gars. Moi, je vous dis comment je vois les choses. La écrasada. La démonstration Ada. Le Real Madrid va avaler sans mâcher Liverpool. La vie de ma mère. Ce n'est plus Liverpool. C'est Liverpool en poule. Karim Benzema, ce soir, ce n'est pas un joueur. C'est un électricien. La vie de ma mère. Coupure de courant au stade de France. La vie de ma mère. Liverpool en poule. Benzema, il va dévisser l'ampoule. C'est la vérité, les gars. Non, mais quand on regarde les parcours des deux équipes. Voilà. Le parcours de Liverpool. Ce n'est pas un parcours. C'est un pantacourt. Des ringards. Ils ont affronté qui pour arriver en finale ? Inter de Milan. Intermarché, mon frère. Après, ils ont affronté qui ? Benfica. Benfica. C'est des cas, les gars. La vie de ma mère. Inter de Milan. Benfica. Après, ils ont affronté Villa Real. La vie de ma mère. Liverpool. Le Real. Ce n'est pas Villa Real. Je te le dis. Et ne confondez pas tout. Voilà que le parcours de Liverpool, c'est un parcours d'Europa League. Et encore, même l'OM en C4, les gars, on est tombé sur des plus grosses équipes. Et c'est la vérité. Alors, arrêtez. Et de l'autre côté, t'as quoi ? Le Real Madrid. Voilà. Leur parcours, c'est parcours sup. La vie de ma mère, les gars. C'est la misère. Ils ont affronté Chelsea. Ils ont affronté le P&G. Manchester City. Et là, ils vont affronter Shaolin Soccer. Liverpool. C'est trop, les gars. Il faut dire la vérité. Avec le match de Liverpool. Le Real Madrid, c'est sa quatrième finale à l'affilée. Toutes les affiches qu'a jouées le Real Madrid auraient pu être des finales. Et ils ne font que de monter en puissance. Et même du côté du Real Madrid, les gars, je suis désolé. Il y a quelque chose de mystique. Il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose qui nous dépasse, les gars. Voilà. Qui dépasse le commun des mortels. Même nous, on ne peut plus dire ouais. Mais oui, non, les gars. Quand une minute, ils te font des remontadas contre Manchester City. Moi, je vous le dis, c'est écrit. C'est des faits. C'est un conte de fées, les gars. La vie de ma mère. Il y a quelque chose de spécial. Il y a une magie qui s'opère. Il y a quelle magie à Liverpool, les gars. Quelle magie. Horrible. Ils jouent. On dirait des barmans. Ils sont là. Leurs supporters, je les déteste. Les supporters de Liverpool, ils sont là pendant une heure. Never walk alone. J'ai vomi par terre. Never walk alone. Never walk alone. À 9h, walk indeed. À 9h, il y aura des zombies sur le terrain. Donc, voilà, les gars. Vu les différents parcours de Liverpool et du Real Madrid, le Real de Karim. Moi, je vois clairement un Real Madrid beaucoup plus préparé pour sa finale. Alors que Liverpool, ça les a desservis d'affronter des petites équipes. Oh là, les gars. Et ils vont se prendre comme, moi, je pense, les gars. On va avoir un scénario comme Barça-Bayern. Bon, pas un 8-2, les gars. Il ne faut pas exagérer. Mais la vie de ma mère, je sens qu'on va avoir la surprise, Ada. Le plus grand score, le plus large de l'histoire d'une finale. Pas parce que Liverpool est pourri. Parce que, les gars, quand même, c'est une grosse équipe. Il faut le reconnaître. Ces dix dernières années, il n'y a pas mieux en Europe. C'est le haut niveau, les gars. Mais mentalement, humainement, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, les gars. Quand tu affrontes Villarreal, comment derrière tu vas affronter le Real ? Comment, les gars ? Ils ne sont pas prêts. Alors que le Real Madrid, ils sont prêts depuis les huitièmes de finale. Les joueurs du Real, on le voit, les gars. C'est un message qu'ils envoient au PSG. Il ne suffit pas d'avoir de l'oseille pour gagner la coupe aux grandes oreilles. Les joueurs du Real, c'est que des pères de famille. Leurs enfants, ils jouent entre eux. Vous imaginez la cohésion, les gars ? Est-ce que vous imaginez ? Les joueurs, ils n'avaient pas de gosses quand ils ont signé au Real. Ils ont tous fait des enfants. Aujourd'hui, ils ont grandi. Ils vont chez l'un, ils vont chez l'autre. Ça n'a rien à voir. Ils vont mettre ça avec sa grosse tête. Sa grosse tête de pop-corn. Vous croyez que lui, les gars ? Ils n'ont pas d'enfants. Ils sont là. Il n'y a pas de cohésion à Liverpool. La vie de ma mère, il n'y a pas grand-chose. Je suis désolé. Donc voilà, les amis. Moi, je vous dis, ça va péter. Ça va faire mal. Mais quand même, il y a une stat qui fait mal, les gars. Si le Real gagne la Ligue des Champions, ils auront gagné 14 Ligues des Champions. Autant que de participation du PSG en Ligue des Champions. 14 et 14. C'est la honte du siècle. Voilà, les gars. Et quand même, on va finir pour le débat du Ballon d'Or. Je suis désolé. L'année dernière, je vous avais dit que Karim Benzema, quand il a perdu le Ballon d'Or, il fera en sorte, l'année prochaine, qu'il n'y a pas de débat. Liverpool peut gagner 20 à 0. Que Benzema sera Ballon d'Or. Sadio Mane peut mettre 4 retournées acrobatiques. Que Benzema sera Ballon d'Or. Ça ne se joue plus sur un match. Ça ne se joue plus sur une semaine. Ça ne se joue plus sur un mois. Là, ce qu'on a vu cette année, ce que nous a fait Karim Benzema contre le PSG, contre Chelsea, contre City, je n'ai jamais vu un joueur de toute ma vie faire ça. Même Ronaldo, les Messi, les Maradona, les Zizou à leur meilleur niveau, ils n'ont jamais sorti des matchs comme ça. C'est la vérité. Voilà, les gars. Vous parlez de Romontada. Là, c'est Benzema à lui tout seul qui a pris son équipe. Donc Sadio Mane, arrêtez. À part les Sénégalais, qui veut voir Sadio Mane Ballon d'Or ? Qui, les amis ? Qui ? Personne. Voilà, les gars. La vie de ma mère, le pire, c'est que Sadio Mane, il n'est même pas sûr de finir Ballon d'Or africain. Il te parle de Ballon d'Or mondial. Arrêtez, les gars. Le Ballon d'Or revient à celui qui le mérite. Benzema mérite. Kbenwe, Kbenwe, vous. Le nouveau Karim transformé, les gars. Voilà. Donc voilà, les frères. Moi, je vois le Real Madrid écraser Liverpool 3 ou 4-0. De toute façon, les gars, je ne vous demande pas de me faire confiance. Vous avez Arcane Abed pour ça. L'intelligence artificielle. Il y a mille cerveaux qui réfléchissent à la minute, il y a Arcane Abed. Il y a des probabilités, il calcule tout. Les statistiques, les analyses, c'est un truc de malade. Donc moi, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Par contre, les gars, allez jeter un coup d'œil sur Arcane Abed, les amis. Moi, c'est ceux-là, c'est lui que je vais suivre pour la finale ce soir. Vous croyez, je vais suivre quoi ? Mon instinct, il est pourri, mon instinct. Oh là, ce n'est pas un instinct, c'est un intestin. Oh là, les gars. Donc je vous le dis, moi, je vais suivre Arcane Abed, les frères. Allez voir les prédictions. Ça peut vous sauver votre finale. Je vous le dis, les amis. Et en dehors de ça, vous pouvez aussi suivre Arcane Abed sur tous les réseaux sociaux. Ils y sont sur Instagram. Édition sur le canal Telegram. Je vous mets tous les liens dans la description, les gars. Allez voir sur le groupe canal Telegram. Vous pouvez y aller gratuitement pour jeter un coup d'œil, pour savoir à quoi ça ressemble, à quoi ça consiste, c'est quoi le concept. Parce que c'est un nouveau concept, les gars. Je vous le dis, c'est tout nouveau. C'est tout frais. Ça va faire des jaloux, ça va faire des envieux, les gars. Vous pouvez retrouver Arcane Abed sur Insta, sur le canal Telegram. Mais surtout, les gars, moi, je vous le conseille sur le site. Moi, je vais le suivre. Je l'ai suivi ces dernières semaines. Je ne l'ai pas regretté, les gars. Bon match à tous.